bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala ashrafil mursaleen salam alaikum bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble une autre vidéo c'est un corrigé type de sujet d'examen qui a été proposé pour l'essence 3 électronique module capteur et instrumentation on va commencer par l'exercice numéro un sur six points nous avons quatre résistances 3 deux valeurs r0 la tension v entre a et b une autre résistance rc et une tension d'alimentation e égale à 15 volts la première question on vous demande quelle est l'attention quelle est l'expression de la tension v nous avons que la tension au bord de a égal 1 par rc divisé par rc plus r0 on passe maintenant la tension au bord b donc ça sera e par r0 sur r0 plus r0 donc deux fois r0 on va simplifier r0 avec r0 ça reste vb égale à e sur 2 dans 15 sur 2 si 7 et demi dans ce cas on obtient que la tension au bord v égale c'est la tension va moins vb d'accord donc c'est e par rc sur rc plus r0 qui est la tension va moins vb c'est e moins un demi on passe maintenant l'expression de la résistance rc en fonction de p nous avons pour un capteur linéaire rc est égal à p plus b sachant que donc on va remplacer les valeurs tal b donc nous avons a par 4000 13 plus b égal à 5000 a par 13 plus b égal à 1000 donc nous avons deux inconnus deux équations on trouve la valeur de a égal à 1 ohm sur 1 ohm ou le b est égal à 997 ohm dans ce cas l'expression de rc devient 1 par b plus p pardon plus 997 on veut trouver maintenant la valeur de la résistance r0 à 1013 mb m donc dans ce cas on aura r0 est égal à 1 par 1013 plus 997 est égal à 2000 a la valeur de la résistance ça sera 2000 a maintenant on va utiliser ou là on va tracer un tableau en utilisant la sensibilité sachant que s égale à 1 millivolt sur millibé donc nous avons p v rc la valeur de rc à chaque fois pour p égal à 13 v ça sera moins 1000 et rc ça sera 1000 ohm pour p égal à 813 donc v ça sera moins de 200 et rc c'est 1200 pour p égal à 1013 l'attention en millivolt c'est 0 la résistance rc en ohm c'est 2000 pour p égal à 413 v ça sera 3000 et la résistance rc en c'est 5000. On passe la quatrième question, donc on vous demande l'expression de V en fonction de P en utilisant bien sûr la formule suivante. Nous avons V égale E divisé par P plus 987 sur P plus 2987 moins 1 demi. Donc on a utilisé la formule qu'on a déjà calculée, fait la question numéro 1, donc on a utilisé V égale à E par RC sur RC plus R0 moins 1 demi. Maintenant, on vous demande de calculer V, mais cette fois-ci pour P égale à 4013. Donc on aura dans ce cas V égale 3214,28 millivolts. Quelle est la valeur de l'erreur relative? Donc ça sera V moins 3000 sur 3000, donc ça sera 3214,28 moins 3000 sur 3000 égale 0,717. L'erreur relative à peu près c'est 7,14%. On a terminé avec l'exercice numéro 1, on passe à l'exercice numéro 2. Donc vous avez un pan de diode de valeur R0, les quatre résistances ont une valeur de R0, une tension VD, un courant est 0, la tension E égale à 3 volts. Vous avez que la sonde est plongée dans la glace à 0 degré. Dans ce cas, nous avons la valeur de Rθ égale à R0, et R1 égale à R2 égale à R4 égale à R. Donc c'est un choix. Notre pan, lorsque notre pan est équilibré, nous avons le produit des résistances sont égaux, c'est-à-dire on aura R1 par R4 égale à R0, R2 par Rθ. À 0 degré, nous avons les valeurs de résistances sont égaux. Dans ce cas, nous avons R1 égale à R2 égale à R4 égale à R0. Quelle est la valeur du courant E0 ? Donc nous avons, d'après la formule, que le courant E0 égale à la tension E divisé par R équivalente. Quelle est la valeur de R équivalente ? Donc nous avons deux résistances en série avec deux résistances en parallèle. Ça sera E divisé par 2 R0 en parallèle à 2 fois R0. Donc on va simplifier les deux. Donc ça reste tout simplement E sur R0. Application numérique, donc pour la valeur de R0 égale à 100, on obtient la valeur du courant E0 égale à 30 mA. La deuxième question, on a placé notre sonde dans un four. Quel est le courant dans cette fois-ci ? Donc on aura que toujours le courant est calculé par la formule E divisé par équivalente. R équivalente, ça sera 2 résistances en série 2 fois R0 en parallèle à R0 plus Rθ. Dans ce cas, le courant E, ça sera E sur 2 R0. et on va calculer les résistances en parallèle. Donc ça sera 3 fois R0 plus Rθ sur R0 plus Rθ. On vous demande cette fois-ci de calculer la tension Vd entre les deux points A et B. Donc Vd, ça sera V1 moins Vb. Vd, ça sera le courant par la valeur de résistance. Donc c'est E sur 2 par Rθ moins R0 sur Rθ plus R0. Maintenant, si on va poser Vd égale à E sur 6, dans ce cas, quelle est la valeur de E ? Quelle est la valeur de R0 et Rθ ? On va utiliser l'équation suivante. Donc on aura E sur 6 t égale à E sur 2 par R0 moins Rθ sur Rθ plus R0. D'où on obtient Bθ au carré plus Aθ moins 1 égale à 0. Les racines de cette équation sont, bien sûr, si on va calculer θ, θ1 égale 6406,51 degrés et θ2, ça sera 260,15 degrés Celsius. On a rejeté la valeur de θ1 parce que physiquement il est impossible. On a gardé que la valeur de θ2 qui est égale 260,15 degrés Celsius. Ça sera notre résultat. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Donc vous avez que le D électrique est en centré et chaque condensateur et que vous la mise en parallèle de deux condensateurs plans de surface A sur 2. L'un de D électrique de permittivité ε0, l'autre de permittivité ε0 par εR. Dans ce cas, on obtient la valeur de C0 égale ε0 par A sur 2E plus ε0 par εR fois A sur 2 fois E. On va simplifier. On va simplifier. À la fin, on aura la valeur de la condensateur C0 égale à 10,62 picofarad. Sachant que sujet, j'ai déjà proposé le sujet avant sans solution. D'accord ? Donc, essayez de voir les vidéos précédentes. Maintenant, c'est le D électrique qui est déplacé d'une quantité x. Dans ce cas, on obtient C1 de x égale ε0 sur E par A sur l multiplié par l sur 2 moins x plus ε0 par εR sur E par A sur L par L sur 2 plus x. Après simplification, bien sûr, on trouve que C1 de x égale à C0 plus delta C1 de x. La même chose utilisée pour trouver C2 de x en trouve la valeur de C2 de x après simplification égale tout simplement C0 plus delta C2 de x. On peut dire que les deux condensateurs fonctionnent en mode push-bool puisque la variation de C2 de x égale à moins la variation de C1 de x. Donc, la troisième question, nous avons d'après la figure, il vient en notant respectivement Z1 et Z2 les impédances des condensateurs C1 et C2. On obtient dans ce cas la tension V mesurée est égale à x sur L par y r moins 1 sur y r plus 1 multiplié par la tension Vg. La mesure est linéaire puisque le signal de mesure c'est la tension V mesurée et proportionnelle au déplacement x. On termine avec la dernière question. On vous demande de déduire la sensibilité de la mesure donnée par S est égale à V mesurée sur x. Après application numérique, on trouve V est égale à 2,5 volts sur centimètres. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, cette vidéo. Je vous remercie infiniment et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada